Allez, on se voit à notre cas, on demande de calculer un antécédent, donc là c'est l'antécédent de 3 par la fonction f, et f de x est égal à x carré moins x plus 3. Alors attention, là je viens de l'apercevoir, vous allez voir que dans cet exercice, il n'y a pas forcément qu'un seul antécédent, donc c'est le ou les antécédents. On verra ça tout de suite pourquoi. Alors avant de partir dans le calcul, toujours se remettre ça en tête, qu'est-ce qu'on me donne ? Et qu'est-ce que je cherche ? Je cherche un antécédent, calculer l'antécédent c'est ce que je cherche, et on me donne quoi ? 3. Alors 3 c'est quoi ? C'est l'antécédent ou c'est les... Enfin je ne sais pas, c'est... Donc c'est forcément, si on me donne un nombre et qu'on me demande l'antécédent, c'est forcément l'image, c'est soit l'un ou l'autre. Donc on est plutôt sur la partie de droite. Donc ce que j'ai le droit de dire, c'est que f de x est égal à cette situation-là, 3. Ok ? Donc on me donne l'image, 3, et là je vais chercher, c'est ce que je cherche, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de mes parenthèses. Et là je me dis, mais comment je fais pour extraire un x à partir de 3 là, avec ce f là, je ne sais pas que j'ai géré ce f. Mais qu'est-ce qu'on m'a donné ? On m'a donné ça. Ok ? Donc une fois que je sais ça, hop là, finalement j'ai le droit de dire que, alors est-ce que je vais avoir la place ? Équivalence, blabla, c'est équivalent à x² moins x plus 3, et comme la vidéo d'avant, on se retrouve avec une petite équation à résoudre. Et là je prends peur, parce que j'ai x² et x, et ça généralement, enfin déjà on sait que c'est du second degré, et le second degré, en troisième et seconde, je ne sais que le résoudre si j'ai une forme factorisée, un produit nul. Ok ? J'ai a fois b égale 0, j'ai x plus 1, facteur de x plus 2 égale 0, ça je sais que je résoudre. Là, pour l'instant, ça sent un peu le roussi, je ne sais pas trop comment ça va se passer. On ne prend pas peur, on avance, mais regardez, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je peux passer ? C'est le 3 de l'autre côté. On va toujours essayer, quand on a du second degré, de passer tout d'un côté pour avoir un égal 0, et essayer de construire un produit nul. Donc, il faut avoir confiance, on ne sait pas trop où on va, des fois en maths. Donc, si on vous donne un exo comme ça à faire, c'est que forcément, c'est résolvable. Et regardez, si je passe, alors là, je laisse mon plus 3, si je place ce 3-là de l'autre côté, oh, mais comme de par hasard, plus 3 moins 3, moins 0, enfin, 3 moins 3, ça nous fait un 0. En rédaction, je vais un petit peu vite, vous pouvez prendre plus de lignes pour faire ces étapes-là. x², donc là, j'ai 3 moins 3, ça me fait un 0 aussi, ça s'annule tout ça. Donc, il ne me reste plus que quoi ? x² moins x égale 0. Toujours pas de produit nul, mais attention, est-ce que je n'ai pas une factorisation à faire, là ? Si je me dis que x², finalement, c'est x fois x, et là, j'ai encore un x, et attention, quand on a un seul facteur en commun, moi, je vous conseille de rajouter un fois 1. En maths, enfin, quel que soit le nombre que vous prenez dans la vie, si vous le multipliez par 1, ça ne change rien. Donc, vous avez le droit de multiplier n'importe quoi par 1, ça ne change rien à votre égalité. Donc, ça, j'ai le droit de le faire. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'on s'en souvient, si je fais ma petite identification de facteur en commun, j'ai mon x, et qu'est-ce que j'ai de l'autre côté ? J'ai tout ça, j'ai mon moins, hop, là. Et j'ai ce fameux 1 qui apparaît dans ma factorisation, pour le coup. J'ai x moins 1. Et on vérifie qu'en développant, on retombe bien sur le x² moins x. x fois x, ça fait bien x². x fois moins 1, ça fait bien moins x. Voilà. Donc, c'est comme ça, pour moi, que vous ne loupez pas vos factorisations. Quand vous avez un seul facteur et que c'est votre facteur, en commun, vous ne le laissez pas 0, il faut le laisser 1, 1. OK ? Et là, qu'est-ce qu'on a ? Donc là, je vais effacer le haut pour continuer mon petit calcul, mais vous descendez. Donc, je reviens en haut parce que je n'ai plus de place. On s'en souvient, quand j'ai un produit nul, ça, vous voyez les compétences sur les produits nuls, si ce n'est pas clair, ce que je vais faire. Mais j'ai soit x égale 0 ou x moins 1 égale 0. Et ça, j'ai déjà une réponse. Et là, j'ai juste à compléter. Je passe le moins 1 de l'autre côté, ça fait plus 1. OK ? Vous faites plus de lignes de calcul si ce n'est pas clair. Et voilà, j'ai deux antécédents. Donc, vous pouvez faire la phrase qui vous dit que, pour répondre à la question, calculer machin, les antécédents de 3 par la fonction f sont 0 et 1. OK ? Donc ça, bien se rappeler aussi, les images, on n'en a toujours qu'une avec les fonctions et les antécédents. On peut en avoir soit pas d'antécédents d'ailleurs, des fois, il n'y a pas de solution quand on résout des équations, soit une solution, soit deux solutions et en fait, il peut y avoir énormément de solutions. Nous, on sera toujours 1, 2 solutions, peut-être 3 parce que quand vous avez du troisième degré, mais généralement, ça sera ça. Donc voilà, les antécédents, bien se rappeler qu'on peut en avoir plusieurs. Et voilà, je pense que vous pouvez faire des exercices et vous amuser à faire ça, à trouver les antécédents quand vous avez du second degré grâce aux compétences de résolution d'équation avec le second degré, les produits nuls, le x² égale A, qu'est-ce qu'on fait dans la situation, etc. OK ? Allez, à bientôt ! Salut !